1, 2, 3, ho ! Je croyais que t'étais en train de dire que l'eau était dégueulasse, ou qu'est-ce que tu m'as servi, c'est dégueulasse, ça ? Je crois que j'ai essayé de te comprendre. J'ai pissé dedans. Il y a du GHB. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Nous sommes en plein mois de novembre, mais on fait quand même du vélo, on est toujours là parce qu'on n'abandonne pas. Comment ça va Céline ? Ça va très bien, contente d'être avec vous. C'est cool. Camille ? Ça va très bien aussi. Et au bouton à la réalisation, Xavier ? Également, ça va toujours très bien. J'ai bien de dire Xavier avec un Z. Xavier ! Comme Zorro. Tu voulais nous dire qu'on avait reçu un message sympa ? Mais super, je me suis levé ce matin. Il y a des journées comme ça qui commencent bien. Je voulais remercier Oriane qui nous a envoyé un message, et vous pouvez faire comme elle, si jamais vous avez un peu de temps, via le Messenger de Facebook. Hello Pause Vélo. Donc vous voyez, c'est un peu pour nous tous. Juste un petit message pour vous dire que j'ai très très apprécié votre dernier épisode avec le collectif contre la deux fois deux voix. Ça, ça fait plaisir. Je commence tout juste à vous écouter, mais je tenais à vous dire que vous faites un super taf. Merci beaucoup. Keep the good work vélocipédiquement vôtre. C'est beau. Les mignonnes et du chou. Merci Oriane. Merci Oriane. Et toi aussi Camille, tu es arrivé à un truc sympa que tu avais envie de nous raconter ? Oui. Je me suis en fait arrêtée à un feu rouge, parce que c'est la règle, non ? On est d'accord ? Oui, normalement. Et bien pourtant, je me suis fait engueuler par une voiture. Donc c'est un feu rouge qui est fait pour juste laisser passer des busques, des boules comme ça en venant de la droite et qu'on ne voit pas, parce qu'il y a des images. D'où l'importance d'un feu rouge à cet endroit-là. Et en plus, ce feu-là, il est bien fait parce qu'il détecte. Oui. C'est-à-dire qu'il est tout le temps au vert et il passe au rouge quand il y a des bus qui doivent passer. Quand ils arrivent, vraiment de manière imminente. Donc, je m'arrête au feu rouge et je me fais engueuler par la voiture derrière moi qui me klaxonne, m'engueule et me double et grille le feu rouge. Normal. Mais là, j'ai fait un combo. C'est-à-dire qu'elle a été suivie d'une trottinette électrique et d'un jeune ado à vélo. Donc, voilà. J'ai fait voiture, trottinette, vélo, tout ce qui grille le feu rouge. Et toi, t'es restée à regarder tout le monde défiler sous tes yeux. Moi, j'ai halluciné. C'est surtout qu'il y a un bus qui arrive de la droite. Je me disais, mais il y a le bus qui arrive là. Donc, la voiture, elle va vite, elle passe. C'était la première. Mais la trottinette et le cycliste, ils ont failli s'emplafer le bus et ils ont pilé juste à temps. Ah, c'est la sélection naturelle. Tant pis. Du coup, j'étais horrifiée. Et j'étais, mais quand même, le monde à l'envers. Moi, je me suis fait engueuler. Alors que tu respectes la loi. Ouais, ouais. Je voulais vous dire un petit truc sympa aussi, en fait. Souvent, avec l'équipe de pose vélo, on se travaille en vélo. On va traîner dans les bars ou les restos. On traîne. Et puis, évidemment, on se déplace à vélo. Et on attache nos vélos ensemble. On se mélange nos cadenas. Et je trouve que c'est un très beau lien qu'on forme ensemble. Moi, ça me touche. Et je voulais vous le dire. Il n'y a rien de plus beau que d'attacher son vélo avec ses potes et ses amoureux. C'est génial. Je me suis attachée à Xavier, juste avant. Moi, c'était mercredi soir. On s'attache tous. Alors, on sort tout juste d'Halloween. Et tu as vécu, tu as vu des choses extraordinaires, Camille. Oui, j'ai découvert un petit truc insolite. Le premier triporteur corbillard de France. D'accord. Pour de vrai ou pour de faux ? Pour de vrai. Il est sur Paris. Il est fabriqué tout en bois. On dirait presque une petite caravane. C'est tout mignon. Il est fait par des designers en Nantais. Et il transporte juste de quoi mettre un cercueil. Il peut transporter jusqu'à 200 kg. Et lui-même, il fait 180 kg. Il a quand même, du coup, une assistance électrique. Mais il est bridé à 25 km heure. Voilà. De toute façon, je pense qu'avec ça, dans les virages, on n'y va pas plus vite. Ça veut dire qu'on peut le suivre en vélo, en fait. Voilà. Il ouvre vraiment le cortège. Le cortège. Outre les bienfaits écologiques. Ils mettent en avant le calme. C'est vrai que quand le corbillard arrive au cimetière et qu'il y a le bruit de moteur, il y a tout ça. Là, on n'a plus ça. On arrive vraiment dans le calme. C'est très paisible. Et du coup, c'est plus approprié. Voilà. Il y a de la petite histoire. Le petit truc à la touche insolite. Oui. Avant, on faisait ça avec des chevaux. Des chaillettes. Après, on a été remplacés. Mais après tout, pourquoi pas avec des vélos électriques. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je suis pour. Je valide, en tout cas. Oui. On va écouter une fable de Gronique. Le vélo qui voulait être aussi gros qu'une moto. Fable tragique. À Paris, Rue Vernieu vivait un petit vélo. Un beau jour, après Vepre, il vit une moto. Lui, qui n'était pas gros et pesait moins que rien, il voulut engraisser. En chercha le moyen. Pour atteindre le poids de la puissante moto, il remplaça ses pneus par les pneus d'une auto. Il rallongea sa selle afin que deux personnes puissent s'y installer, un prêtre et une nonne. Ensuite, il modifia son cadre tout à lui, avec du bon acier en guise de substitut. Il alourdit le tout par des amortisseurs et, chacun s'en notait, un valeureux moteur. Montant sur la balance, il vit avec bonheur qu'il avait désormais le poids d'un gros tracteur. Fier de son embonpoint, il sortit dans la rue, pour que l'on porte au dû sa silhouette d'odu. Mais il advint alors qu'une flique désœuvrée s'approche du vélo, non pas bien assurée. Hola, 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 papier de véhicule, assurance carte grise, afin que l'on circule. Mais il y a erreur, je ne suis qu'un vélo. Un vélo, un vélo, plutôt un rigolo. Défois de carte grise et outrage à agent, cela vous coûtera beaucoup de bel argent. Amis, faisons en sorte que nos bicyclettes du modeste vélo conservent la silhouette. On aura encore d'autres fables de Gronique. D'ailleurs, Gronique a monté un site dédié uniquement au vélo, un blog uniquement au vélo. Parce qu'avant, il partait sur plein de sujets, maintenant, ça reste uniquement au vélo. Du coup, c'est plus pratique pour nous, pour trouver des pépites. Xavier, t'as préparé quoi ? T'avais envie de gueuler, je crois, aujourd'hui, non ? Non, c'est toi qui as envie de me voir râler. Moi, j'aime bien. Il faut que les gens savent, en fait. Les gens savent. Il faut que les gens sachent. Oui, sérieux. Sachons que notre calife veut absolument que l'on râle ici. Et je suis attitré. C'est faux, c'est faux, tu crois. Caleur professionnelle. Donc, tu me proposes des sujets. C'est ça qui est bien, parce que du coup, je n'ai pas trop à bosser. J'ai juste à lire et à mortifier. Parce qu'en fait, tu l'es choisi vraiment bien. C'est juste horrible. Donc, on apprend que la NASA nous aide à découvrir que notre Terre est polluée. Grâce à tous ces satellites qu'elle a envoyés autour de notre Terre. Et du coup, il apparaît, après une certaine étude, que le transport routier serait le facteur clé du réchauffement climatique. Là, on savait qu'elle y participait. Maintenant, c'est sûr, la NASA nous le prouve. Alors, je ne vais pas vous dire comment elle le prouve. En effet, elle s'est juste intéressée aux particules qui sont rejetées. Mais pas que de la voiture. Elle s'est aussi intéressée aux usines. Elle s'est intéressée aux rejets animaliers. Voilà, on parle de paix de vache. Ah, le méthane, oui. Le méthane et tout ça. Et du coup, la NASA nous dit et nous prouve que le transport routier est le plus grand contributeur net au changement climatique dans le monde. Ce qui permet de rappeler que les voitures ne font pas partie du problème. Elles sont le problème. C'est grave. Ils ont fait une étude. Ils ont étudié tout ce qui était. Ils sont même aperçus que pendant des années, ils nous avaient fait combattre les aérosols. Et en fait, maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a certains gaz qui sont rejetés comme les aérosols qui, eux, protègent la planète du réchauffement climatique. Ah oui ? Oui. Ils ont étudié les différents gaz et ils se sont aperçus qu'il y avait des gaz qui participaient au réchauffement climatique. Et il y en a d'autres, en fait, qui protégeaient la planète. Donc, il faut faire un choix entre les deux. Et puis, il y en a qui sont là et qui empêchent carrément le soleil de venir jusqu'à nous. Enfin, c'est assez... Donc, voilà. Les chercheurs, ils ont constaté que la combustion de biocarburants domestiques, genre tout ce qui est bois, d'éjection animale, ça, c'est le deuxième facteur de réchauffement le plus important. Non. Si, il faut le savoir. Voilà. L'élevage, en particulier du bétail qui produit du méthane, est le troisième facteur de réchauffement le plus important. Donc, voilà. Arrêtez de manger. On peut dire aussi, parce que nous, ici, on ne parle que de vélo. En fait, il faut baisser votre consommation de viande. Voilà. Ça, ça devient vraiment important. Il n'y a pas que ça. Ça va être dur pour nous. Ça m'appelle un film. J'imagine. Ça fait un moment. Soleil vert. Non. Un documentaire. Un climat, par exemple. À l'autre extrémité du spectre, le secteur industriel rejette une telle projection de sulfate et d'autres aérosols réfrigérants qui contribuent, en fait, à refroidir considérablement le système. Vous voyez, il n'y a pas que des choses. Mais eux, de leurs satellites, ils ont pu voir ça. Donc, maintenant, c'est clair et net. Le problème, c'est le transport. Alors, quand on dit transport, ce n'est pas que voiture. C'est aussi tous les camions. Voilà. Et à l'heure où on enregistrait cette émission, c'est acté. À partir de 2035, vous ne pourrez plus acheter de voiture dits thermiques. Ce sera des voitures électriques. Ça ne résout pas le problème. Parce que dans une précédente chronique, je râlais encore contre les voitures électriques. Entre le lithium, les batteries. Mais ne vous inquiétez pas, le gouvernement a trouvé un remède à tout ça. Il va faire du lithium chez nous. Voilà. Ça va construire mille emplois. La France est sauvée. Donc, voilà. Et en raison des problèmes de santé causés par les aérosols, de nombreux pays développés ont réduit ces émissions par l'industrie. Mais ces efforts éliminent également une partie de l'effet du refroidissement de la population. Vous voyez, ces gaz qui nous proposaient de refroidir et de contrer ce réchauffement. En fait, comme nous, on a lutté contre ces gaz en nous disant que les aérosols, ce n'est pas bien. Mais en fait, on s'aperçoit qu'avant, il y avait un équilibre. En fait, on n'a pas combattu les bons aérosols. Il aurait voulu vraiment s'intéresser. C'est d'abord au transport ou alors. Oui, mais ces gaz-là, ils s'attaquaient à la couche d'ozone. Oui. Et est-ce qu'on est sûr qu'à respirer, ces gaz-là, c'est une bonne chose ? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça participait quand même au refroidissement de la planète. Vous voyez, mais c'est comme toujours. Moi, ce que je dis régulièrement ici, c'est qu'il y a une vision à court terme. On s'aperçoit que quelque chose est néfaste. Hop, on le combat. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'était pas si néfaste que ça. Il aurait peut-être fallu réfléchir à une vraie solution. Peut-être pas à une solution à long terme. Mais en même temps, on parle aussi de géo-engineering. C'est-à-dire que pour réguler le climat, au lieu de laisser faire la nature, de capter du carbone, d'émettre moins de CO2, on dit qu'on va rajouter la technologie. Et on dit que si on ajoute du soufre dans l'atmosphère, on va, comme tu dis, refroidir l'atmosphère. Sauf que respirer du soufre, ça craint. Et du coup, il y en a qui veulent quand même participer au géo-engineering en se disant qu'il faut peser la balance bénéfice-risque. Est-ce que c'est plus dangereux de respirer du carbone ou du soufre ou d'avoir 4 degrés en plus ? Moi, je pense que la sobriété, c'est la clé. Oui, moi, je pense. Donc, c'est Nadine Unger de la NASA qui a publié cette étude. Vous pouvez la retrouver sur Internet facilement. www.gisgi2s.nasa.gov. Et puis après, il y a une recherche 2010. Et il faut savoir que le réchauffement, donc elle conclut son article en disant « Le réchauffement devrait s'accélérer à mesure que nous continuons à éliminer les aérosols. » Selon Nadine Unger, nous n'avons pas d'autre choix que d'éliminer la pollution particulière des aérosols pour protéger la santé des humains et des écosystèmes. Cela signifie que nous devrons travailler encore plus dur pour réduire les gaz à effet de serre et les polluants responsables du réchauffement. D'ici à 2010, les projections d'Unger, donc Nadine, suggèrent que l'impact des différents secteurs changera considérablement. Mais on parle de 2100, nous on ne sera déjà plus là. Il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants. 2050, la production d'électricité dépassera le transport routier en tant que principal promoteur du réchauffement. Mais voilà, l'électricité en ce moment... C'est tellement bien l'électricité ! Voilà, ça coûte cher. C'est ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, avec les enseignes et tout, c'est pareil. Alors Camille, tu as bien travaillé, tu as fait un interview. Tu as interviewé avec qui ? Pascal de Antilles et Escal, une association qui propose des séjours ou des journées à vélo adaptées au handicap. Et dans son association, il y a surtout des jeunes avec des handicaps très lourds, donc de la tétraplégie, etc., qui ont beaucoup de besoins. Et donc, ils ont la possibilité... Et qui veulent faire des balades en vélo. De se balader à vélo, voilà. Pascal de Andy Escal. Qu'est-ce que c'est Andy Escal exactement ? Andy Escal, c'est pour pouvoir faire des tours en vélo avec les personnes à mobilité réduite. Et donc, en fait, on va proposer des sorties vélos, des séjours vélos. On espère faire ça pendant toute l'année, en fait. Parce qu'on a trois vélos à notre disposition. Donc, on va pouvoir proposer des sorties vélos régulièrement. C'est des vélos différents ? Ils ont quoi de particulier ? On a trois vélos différents. Il y a un tandem Pino-Aze, qui est un tandem classique, on va dire avec deux roues, où la personne devant est assise, attachée. Et on a un autre tandem qui est un tandem à trois roues, qui est un tandem côte à côte. Et on a un troisième vélo. Lui, c'est un vélo où devant, il y a une plateforme et on peut monter un fauteuil roulant manuel dessus pour les gens qui ne pourraient pas pédaler, en fait. Et qui pourraient avoir les bénéfices du vélo, quand même. Tous les niveaux de handicap sont possibles, en fait, à concilier ? Par exemple, la tétraplégie, c'est possible ? Si la personne peut se mettre sur un fauteuil roulant manuel, parce qu'un fauteuil roulant électrique, c'est trop lourd pour la plateforme, un fauteuil roulant manuel, ce serait possible sur la plateforme. Dans son fauteuil roulant manuel à elle, on le montre sur le fauteuil, sur la plateforme. Et après, sur les autres vélos, nous, on a des handicaps lourds quand même qui voyagent avec nous et on attache le pied au pédage, ils peuvent pédaler, même s'ils ne peuvent pas pédaler, les transmissions sont... Voilà, ils ont la sensation et ils peuvent rester quand même sur le vélo devant. Donc, ça, c'est extrait, quoi. Jusque-là, les voyages qui ont été faits, ce que vous avez fait, par exemple ? On a commencé il y a deux ans par un voyage au territoire de Belfort de sept jours avec trois jeunes en situation de handicap. Donc, c'était trois jeunes qui avaient un handicap assez lourd quand même. Et on a refait ça l'année passée, pareil, au territoire de Belfort. De nouveau, trois jeunes, on fait vraiment des petits groupes pour que ce soit individualisé. Puis, les jeunes, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Donc, en fait, on ne peut pas faire des gros groupes. On a trois vélos, donc trois jeunes, c'est très bien. D'accord. Et cette année et l'année prochaine, on va faire deux séjours au vélo, donc un dans le territoire de Belfort, parce qu'il y a des routes partagées, des pistes cyclables qui sont bien. On a un gîte qui est sympa. Et on va rajouter un séjour de dix jours dans le Vercors. C'est des endroits où ça grimpe quand même ? Ce n'est pas trop difficile ? On va faire sur le plateau du Vercors. D'accord. On ne va pas faire sur les côtés. On reste dans un gîte, en fait, et puis on fait des boucles tout autour. Comme ça, on a le matériel, tout ce qu'il faut le soir dans le gîte. Oui, vous revenez. Et après, la journée, voilà. Et la journée, on fait des grandes boucles avec des pique-niques. Et puis, voilà, on fait une journée en vélo. En 2021, justement, vous avez été accompagnée d'une caméra vous-même qui vous a suivie ? Oui, voilà. Oui, c'est le séjour qu'on a fait avec Bastien Vévesel, d'ailleurs, notamment, et Sabrina. Et il y a Laura qui nous a accompagnée et qui a filmé pendant tous ses jours et qui a filmé et qui a sorti un superbe film de 16 minutes. Et on peut le voir sur YouTube et sur le site d'Handiescale. Il y a un lien au niveau de la page Rando Vélo. Dans le texte, il y a un lien qui indique qu'on peut voir le film à son droit-là. Le film a été présenté en festival ? Pour but, que ce film soit vraiment vu par plein de gens, justement pas dans le monde du handicap, par les gens qui font du vélo. Donc, en fait, on le présente à différents festivals. Il a déjà été présenté à 3-4 festivals et il a reçu un prix au Festival du Vélo à Bruxelles l'année passée. Voilà, le premier prix, d'ailleurs. Le nom du film, c'est Les Rous de Dingue. Alors, il est sur YouTube, sur la page de Laura, sur la page de la réalisatrice. Mais il y a un lien qui est mis sur le site Andiescale. Donc, voilà. À partir du lien, vous tomberez directement sur YouTube. À la page Rando Vélo. Qu'est-ce qu'il faut comme organisation pour organiser des sorties vélo quand on touche comme ça à des jeunes qui peuvent avoir des mobilités plus lourdes ? On a pu acheter 3 vélos qui ont été sponsorisés par des appels d'offres. On a répondu à des appels à projets. Et donc, les 3 vélos ont été financés pour ça. Et après, les 3 personnes qui conduisent nos vélos, c'est des gens qui ont l'habitude de conduire des vélos, de faire des vélos déjà. Et puis, qui sont quand même dans le monde paramédical. Donc, en fait, il y a une kiné, il y a une infirmière, il y a une auxiliaire de vie. Donc, elles ont l'habitude aussi de transférer les personnes sur les vélos parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin juste d'un peu d'aide pour monter sur les vélos. Par exemple, vous devez être transférées carrément en les portant sur le vélo. Mais bon, c'est adaptable à beaucoup de handicaps différents, en fait. Nous, on travaille beaucoup avec les personnes qui ont un handicap physique, lourd. Mais les personnes qui ont un handicap mental, c'est génial aussi. Pour les associations qui seraient intéressées, le coût en termes de matériel pour le vélo, tout ce qui est adaptation, vélo spécialisé, est-ce que vous avez un ordre d'idée ? Alors, les vélos spéciaux comme le Pignoras, par exemple, avec des adaptations, c'est-à-dire des calepieds à fauteuil un peu plus large, des poignets un peu adaptés, et des choses comme ça, le total fait environ 10 000 euros. C'est pour ça que c'est bien de remplir des projets. Oui, c'est sûr. Et alors, en fait, il y a beaucoup d'organismes qui financent ce genre de vélo. Nous, on a eu un vélo qui a été payé par la fondation Minolta Konica. Il y a un autre vélo qui a été payé par la Caisse d'épargne et avec une aide de la MMA. Donc, il faut remplir des dossiers, effectivement, mais bon, ils aident beaucoup pour acheter ces vélos. Ils n'ont pas été payés en totalité, mais vraiment une bonne partie. 80 % du vélo a été payé par ces vélos. Et donc, vous faites quoi comme activité dans ces jours ? Le 20 novembre, on va faire une journée ouverte à tout le monde à la forêt des Cèdres. Et alors, ça va être une après-midi vélo. Donc, on va arriver avec les trois vélos. Puis, tout le monde pourra essayer tous les vélos sur des petits parcours. On va peut-être faire aussi un peu moins de monde pour aller faire une heure de vélo puis revenir. Enfin, voilà. Comme ça, tout le monde a l'occasion de pouvoir avoir aussi ces vélos-là. Et on va essayer de faire des journées régulièrement comme ça. Après, j'ai une famille qui m'a contactée pour pouvoir faire un séjour vélo avec ces deux filles qui sont en fauteuil roulant. Et là, on organise. On est en train d'organiser fin juin où moi, je vais venir avec un vélo et eux avec leur vélo. Et puis, du coup, on va pouvoir faire comme ça un séjour de 10 jours en vélo tous ensemble, en fait. Avec une famille, avec la famille. Très bien. C'est beau. Merci, Pascal. Les informations et toutes les photos sont sur la page Facebook ou Instagram parce que là, ça bouge un peu plus. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sachez, les copains, qu'on fera une émission consacrée spécialement au vélo et au handicap très prochainement. C'est un truc qui me tient à cœur et puis on a plein de choses à dire là-dessus. Céline, c'est à toi. Je fais partie de l'association à bicyclette qui milite pour la promotion de la pratique du vélo. Et dernièrement, lors d'une réunion avec les élus de la commune où je réside, ils nous ont fait part de la demande de certains citoyens de fermer les zones piétonnes aux cyclistes et trottinettes électriques car ils circulent trop vite. Pour faire simple, la mairie et ses élus nous demandaient de rappeler que les cyclistes concernant l'article R110-2 du Code de la route ont le droit actuellement d'emprunter les autres piétonnes mais à allure modérée, c'est-à-dire aux pas et ne pas occasionner une gêne aux piétons. Le piéton reste prioritaire sur le cycliste. Jusque-là, nous sommes d'accord avec eux et je crois même en avoir déjà parlé lors de ma dernière chronique sur les règles oubliées, épisode 133. Sauf qu'ils ont conclu leur discours par faute de respect des usagers, le vélo en rue piétonne, l'interdiction totale pourrait tomber. Alors là, c'est le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le base, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est la révolution dans ma tête, dans mes entrailles, dans mon corps, mon corps ne fait qu'un tour. Comment une institution de l'État peut donner une telle réponse à ses concitoyens ? J'ai l'impression d'être infantilisée par une collectivité territoriale qui apporte une réponse radicale face à un moyen de transport écologique et indispensable aujourd'hui au vu de la situation de notre planète. De plus, les cyclistes dangereux en rue piétonne dont on parle sont le fait d'une ou deux personnes qu'il suffit de reprendre ou de verbaliser par la police municipale. Il m'arrive parfois de reprendre polément les usagers du deux-roues qui ne font pas bien les choses, mais jusqu'au jour où je vais être insultée, oh, mince, c'est déjà fait, ou me faire frapper car ce n'est pas mon job. Si je suis les dires et le raisonnement totalitaire de ma municipalité, si elle interdit le vélo dans une rue piétonne, alors, par souci d'équité, il faudra interdire la voiture dans la ville tout entière. En effet, est-ce qu'à chaque voiture qui dépasse la limitation à 30 km heure, qui se gare sur une piste cyclable, sur un trottoir, en double fil avec warning, sur des zébras, qui fait du rodéo dans la ville, qui en gros ne respecte pas le code de la route, la mairie interdira aussi l'accès au centre-ville à ses chauffards motorisés. C'est assez incroyable que cette question ne fasse pas débat lors des réunions municipales. C'est ça le vrai fléau actuel. Alors, vous savez quoi ? Mon rêve à moi, ce n'est pas encore une fois de faire l'autruche et de fermer les yeux, les oreilles et la bouche comme les trois singes de la sagesse, mais d'être dans la réalité de la vie actuelle. Si dans ce pays, certains pensent que la voiture est l'avenir de l'humanité et que le vélo est l'ennemi de tous, alors c'est qu'ils ont de la... dans les yeux. L'avenir de l'homme est de comprendre qu'il va devoir changer sa mobilité pour une mobilité douce et non polluante. Il ne pourra la trouver qu'en lui. Il sera le moteur et le carburant de ses déplacements dans la ville. Je conclurai en vous racontant une anecdote. En effet, l'autre jour, en allant chercher mon petit-neveu Loen sur mon chemin, j'ai rencontré un papa avec son fils de moins de cinq ans. Le petit garçon disait à son père en montrant du doigt un gros véhicule garé près du trottoir « Il est beau le 4x4, papa ! » et le papa de répondre « Oh oui, il est beau ! » Vous n'imaginez pas comme j'aurais rêvé qu'il lui dise « Non, mon chéri, il n'est pas beau car il pollue et il est garé sur une piste cyclable et c'était le cas et ce n'est pas l'avenir de l'humanité. » C'est vrai, le papa, il a dit ça ? Il y a encore du chemin à parcourir. C'est clair. Le gros 4x4, le truc, il était garé sur le zébra et sur la piste cyclable. Il y a un char d'assaut avec un canon sur le toit bientôt. Ça fait référence à un autre article sur les tailles des voitures qui sont de plus en plus grosses et qui prennent de plus en plus de place sur des rues ou des routes qui, elles, ne s'agrandissent pas et du coup, on a, nous, en tant que cyclistes, de moins en moins de place pour circuler. C'est juste affolant. Surtout en centre-ville, quel est l'intérêt d'avoir une grosse voiture en centre-ville ? L'image, celle que tu nous as montrée, elle n'était pas entière. J'ai trouvé l'original et il y avait aussi la version en 1700 ou 1600, je ne sais pas quoi. C'était des charrettes tirées par des chevaux, des petits carrosses quoi. Et en fait, à l'époque, ça prenait tellement moins de place qu'il y avait deux doubles sens côte-côte. Dans une rue à sens unique aujourd'hui, on pourrait mettre... C'était des quatre voies en fait, si tu veux. Mais avec deux doubles sens qui se croisent. Alors, ce n'est pas très radiophonique, on peut vous décrire, c'est une infographie où on voit des profils de rue et du coup, sur la première image, je ne savais pas, on voit donc des chevaux qui se croisent et ensuite, on voit des modèles de voitures des années 80 qui étaient entre 20 et 50 centimètres moins larges que celles d'aujourd'hui et puis on voit que quand il y a deux voitures d'alignée plus des places de parking, dans les années 80, on pouvait encore passer des cyclistes sans trop de problèmes mais les voitures sont tellement larges qu'aujourd'hui, on ne peut plus quoi. En fait, ce qu'on voyait dans la dernière, le gros 4x4 comme tu disais, le vélo ne peut plus, n'a plus de place et du coup, il est mis sur le trottoir et il vient prendre la place du piéton. C'est ce qui m'est arrivé le temps avec le... avec le 4x4 qui voulait absolument me doubler et qui en fait, lui, a doublé sur le trottoir parce qu'il me disait de me pousser d'aller sur le trottoir. Je disais, je ne veux pas bouger. En fait, il faudrait faire prendre conscience aux piétons qu'il ne faut pas en vouloir au vélo de rouler sur le trottoir et de les gêner. Il faut en vouloir en voiture de devenir de plus en plus grosse et de nous empêcher, nous cyclistes, de pouvoir rouler sur la route. De coloniser tout l'espace. C'est hallucinant. En gros, c'est l'obèse autour de la table qui prend toutes les parts de gâteau et puis qui laisse les autres se battre avec les miettes. En disant, regarde, il t'a piqué tes miettes à toi. Voilà, c'est ça. C'est la fin de l'épisode 137 de Pause Vélo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager. S'il y a des radios que vous connaissez qui peuvent nous diffuser, c'est super. Nous envoyer des messages. Nous envoyer des messages. C'est vrai que c'est très motivant. Ça fait du bien. On a besoin de ça. La musique, c'est du folk. C'est The National Wood Band. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, Faites du vélo ! I don't know how to...